Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. Allez, comme tous les matins, nous voici à New York avec Philippe Corbet, notre correspondant aux Etats-Unis. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour à tous. Et ce matin, vous avez choisi de nous parler musique. Oui, d'un titre que beaucoup d'Américains fredonnent ici depuis le printemps. Même Barack Obama l'a choisi dans sa liste des chansons de l'été. Et elle dit beaucoup de l'Amérique de 2019. Ça s'appelle Old Town Road. Alors vous traduez le refrain. Je vais prendre mon cheval sur la route du vieux village. Je vais le chevaucher tant que j'en en pourrai plus. Mais c'est un titre country en fait. Oui, mais le chanteur s'appelle Little Mass X. 20 ans, les Américains ont découvert au printemps ce rappeur noir venu d'Atlanta en Géorgie, donc dans le sud des Etats-Unis, qui chante un titre très country. Un titre écouté plus d'un milliard de fois sur la plateforme Spotify. Il est resté 19 semaines à la première place du classement Billboard. C'est l'équivalent américain du top 50. Depuis que ce classement a été créé en 1958, jamais un titre n'était resté numéro un aussi longtemps. Ça veut dire que Old Town Road a été numéro un plus longtemps que Despacito, I Will Always Love You par Whitney Houston, Candle in the Wind par Elton John. Il est resté numéro un deux fois plus longtemps que Hello de Adele ou Happy de Pharrell Williams. Son succès en plus n'est pas parti à la radio, mais grâce à une application d'échange de vidéos nommée TikTok qui cartonne chez les jeunes ici aux Etats-Unis, les internautes se filmaient avec des chapeaux de cow-boy en dansant sur Old Town Road. Mais qu'est-ce qui explique le succès fou de ce titre ? Alors d'abord c'est une très bonne chanson, vous allez la voir toute la journée, moi ça fait des mois que ça chantonne. Mais ce titre en fait, il est formidable parce qu'il rassemble deux Amériques qui trop souvent ne se parlent pas. En fait, tout est parti d'une polémique au printemps lorsque Billboard a décidé de retirer cette nouvelle chanson du classement des titres country pour la mettre uniquement dans le classement R&B, Hip-Hop. Beaucoup d'amateurs de country qui aimaient déjà la chanson ont protesté, d'autant que la version qui cartonne que vous entendez derrière moi, c'est en fait un remix du titre par Lil Nassex et un chanteur de country très connu ici qui s'appelle Billy Ray Cyrus, qui est le père de Miley Cyrus si vous lisez les magazines de People. En fait, cette Old Town Road ne rentre pas dans les cases de l'industrie musicale et dans les cases de l'Amérique de 2019. C'est un rappeur noir, homosexuel, du sud des Etats-Unis, un ancien état esclavagiste qui signe une chanson country, c'est-à-dire la musique des Blancs du sud. Il rassemble l'Amérique noire, l'Amérique blanche, l'Amérique des villes où il a grandi et l'Amérique rurale en simplifiant à gros traits une Amérique de gauche, une Amérique de droite qui peine à cohabiter dans une société qui fonctionne de plus en plus de façon tribale. Ici, on parle souvent de guerre culturelle alimentée à des fins politiques. Et bien, vous savez quoi ? Que ces deux Amériques qui ne se parlent guère, se méfient l'une de l'autre et passer tout l'été à chantonner ensemble cette Old Town Road, cette route du vieux village, c'est plutôt rassurant. La musique qui rassemble, tiens, on la laisse couler un petit peu ? On l'a dans la tête pour la journée. Merci Philippe de nous avoir fait découvrir ce titre qui rassemble le temps. Il a fait la lune de Time Magazine. Ah oui, c'est incroyable ce succès. Mais c'est vrai qu'on découvre ce titre. Moi, opérationnellement, je ne le connaissais pas. Mais on l'a dans la tête pour la journée. Voilà, ça, c'est gagné. Le titre qui rassemble les masses américains. Merci pour cet éclairage encore une fois, Philippe. On vous dit à lundi. Bon week-end, effectivement, du côté de New York. Une info vous intéresse et vous souhaitez en savoir plus ? Retrouvez les dossiers de la rédaction sur rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada